Salaam alaykoum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer avec les exercices sur l'application de la deuxième loi de Newton. Donc l'exercice 3 est le cas du mouvement sur un plan incliné sans frottement. Lisons d'abord l'énoncé. Donc on libère un corps S, un corps S de masse est égal à 80 kg sur un plan incliné d'un angle α égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc α il s'appelle l'angle d'inclinaison. Donc ce corps S il glisse sans frottement, donc il n'y a pas de frottement dans ce cas. La première question, en impliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les coordonnées du vecteur accélération, c'est-à-dire l'accélération du solide S sur ce plan, dans le repère qui est ici OXY. Donc ce repère là OXY est associé à un référentiel terrestre qui est galiléen bien sûr, parce que là on a dit que la deuxième loi de Newton s'applique toujours dans les repères galiléens. Et puis donc on va déterminer l'intensité de la réaction du plan incliné. Normalement, en général, il faut toujours lire l'exercice en entier, car il se peut parfois que vous trouviez les réponses aux premières questions dans les questions suivantes, mais pour gagner du temps, je vais traiter les questions une par une. Donc le système étudié, dans ce cas c'est le corps S. Pour le bilan des forces, le corps S est soumis à l'action de deux forces, son poids et la réaction du plan. La troisième étape, donc, c'est de représenter ces deux forces sur la figure. Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur le solide, donc elle est verticale, dirigée vers le bas, tandis que la réaction du plan, dans ce cas, est perpendiculaire au plan incliné, car le solide glisse sans frottement, donc il est perpendiculaire au plan incliné, donc voici R. Donc la troisième étape, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures égale la masse fois le vecteur accélération. Les deux forces que nous avons ici, donc c'est le poids plus la réaction du plan, donc est égale à M fois l'accélération. Donc l'étape suivante, c'est de projeter les forces dans le repère OXY. Donc la projection sur l'axe OX, nous avons PX plus RX égale à M, l'accélération donc suivant AX. Pour la projection sur l'axe OY, nous avons PY plus RY égale à M AY. Donc la première remarque ici, c'est que l'accélération selon l'axe OY est nulle, parce que le solide, le corps S, est au mouvement selon l'axe OX, selon le plan incliné que vous voyez ici, et donc il n'y a pas de mouvement selon l'axe OY. Donc AY égale à 0. Commençons par les composantes de R, donc la force R, la réaction du plan, RX et RY, donc ils sont faciles à trouver dans le cas son mouvement. Donc pour RX, la projection de R sur l'axe OX, donc R est perpendiculaire avec l'axe X, et donc RX égale à 0. Donc la projection de R sur l'axe OX est nulle. Pour RY, donc la projection de R sur l'axe OY, puisqu'ils sont parallèles l'un à l'autre, donc R est parallèle à l'axe OY, et ils ont le même sens, donc RY égale à plus R. Enfin pour le poids, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut repérer où est-ce que l'angle de la pente, ou l'angle d'inclinaison va intervenir. Donc on va faire un peu de trigonométrie. La première chose, on va grossir le schéma, pour avoir un schéma qui est plus clair. Donc voici notre pente. On a aussi notre vecteur P, donc le poids. Et on a aussi nos axes X et Y. Donc l'angle alpha est ici. Alors, dans ce triangle-là, qui est rectangle, donc nous avons ici un angle droit, donc ce triangle-là est rectangle, cet angle-là ici est égal à 80 degrés moins alpha. Pourquoi ? Parce que la somme des angles, donc d'un triangle, fait 180 degrés. D'accord ? Donc si on sement cet angle-là, avec alpha, avec 80 degrés ici, on va trouver 180 degrés. Du coup, comme ici, nous avons un angle droit, donc entre l'axe X et Y, eh bien cet angle-là est forcément alpha. C'est-à-dire, si on sement cet angle-là avec celle-ci, on va trouver l'angle droit qui est ici, qui est 90 degrés. Donc nous allons maintenant projeter P sur l'axe OX, donc projeté comme ça. Et nous allons vouloir cette distance-là, qui est PX. C'est la projection de P sur l'axe OX. Nous avons donc cet angle ici. Nous avons deux droites qui sont parallèles et coupées par la même droite. Et donc cet angle-là et celle-ci, ils sont identiques. Donc nous avons ici alpha. Et donc pour faire la projection maintenant sur l'axe OX, nous avons besoin de cette distance ici, et cet angle-là. Donc cette distance ici, PX, c'est quoi ? C'est le côté opposé, donc de cet angle alpha. Et donc nous avons ici un sinus. Donc sinus alpha égale à PX sur l'hypoténuse qui est donc la valeur de ce victoire-là qui est P. Et puisqu'on cherche donc la projection PX donc sur l'axe OX, donc PX égale à tout simplement P sinus alpha. Et bien sûr, le signe de P est positif parce que la projection est dans le même sens que l'axe OX et donc le signe de P est positif. En ce qui concerne la projection de P sur l'axe OY, on voit que c'est le côté adjacent qui apparaît. donc le côté adjacent à cet angle alpha qui apparaît. Et puisque l'axe OY est dirigé vers le haut et la projection de P est dirigée vers le bas, on aura donc un signe moins. Donc le côté adjacent donc le cosinus alpha est égal à le côté adjacent PY sur l'hypoténuse qui est bien sûr la valeur de P qui est P. et donc ce qu'on cherche c'est la projection du poids sur l'axe OY qui est donc PY égale à moins P cosinus alpha. Donc je vais remplacer maintenant ces valeurs-là dans ces deux équations ici. Donc nous avons PX qui est P sininus alpha RX donc égale à 0 égale à MAX. PY donc c'est moins P cosinus alpha. RY donc c'est plus R égale à 0 donc AY égale à 0. le poids donc égale à Mg donc le poids c'est Mg sinus alpha égale à M AX tandis que AY donc comme je dis est égale à 0. Donc je vais continuer dans la page suivante. Donc rappelez-vous que ce qu'on vous demande dans la première question disons la première partie de la première question c'est de déterminer les coordonnées du vecteur accélération c'est-à-dire AX et AY AY égale à 0 donc AX on va la déterminer à partir de cette première équation donc on peut simplifier ici par M donc il nous reste que AX est égale à G sinus alpha tandis que AY est toujours 0. Donc ce qu'il reste maintenant c'est de faire l'application numérique donc G il est donné donc c'est 10 mètres par seconde carré et alpha il est donné aussi donc je vais l'exercice donc alpha c'est 30 degrés donc AX égale 10 fois sinus 30 degrés donc ce qui est finalement 5 mètres par seconde carré tandis que AY égale à 0 donc on peut écrire que les composantes du vecteur accélération sont AX égale à 5 mètres par seconde carré et AY égale à 0 La deuxième partie de la première question c'est de déterminer l'intensité de la réaction du plan incliné c'est à dire déterminer la valeur de R donc pour répondre à cette question on va utiliser cette équation là donc R est égale à P cosinus alpha donc R est égale à P cosinus alpha donc comme on a dit P c'est M fois l'accélération de posanteur fois cosinus alpha et donc R égale à donc la masse du donc la masse de notre corps c'est 80 kg donc c'est 80 kg fois 10 fois cosinus cosinus 30 degrés on trouve finalement que R est égale à à peu près donc 692 8 newtons donc voici la réponse à la première question de cet exercice là donc la première partie c'est l'accélération la deuxième partie c'est l'intensité de la réaction du plan passons maintenant à la deuxième question sachant que le corps S part à l'instant T égale à 0 du point A donc le point A ici avec une vitesse VA égale à 5 mètres par seconde donc puisqu'on est sommat T égale à 0 cette vitesse là c'est la vitesse initiale c'est la vitesse initiale du corps S au point A donc A est confondu avec l'origine O du repère d'espace donc vous voyez ici dans la figure qu'ils sont confondus donc la première partie de cette deuxième question c'est l'équation horaire donc il faut chercher l'équation horaire du mouvement de S selon l'axe OX puis donc la deuxième partie c'est l'équation de sa vitesse donc puisque le corps S il se déplace selon l'axe OX il se déplace donc selon une droite donc la trajectoire est rectiligne et puisque l'accélération est égale à donc 5 mètres par seconde carré donc c'est ce qu'on a calculé donc dans la première question donc l'accélération est constante et vous connaissez déjà si vous avez une trajectoire rectiligne et une accélération constante le mouvement dans ce cas est rectiligne uniformément varié selon donc l'axe OX donc l'équation de mouvement dans ce cas est connue donc c'est X de T égale donc 1 demi AX T carré plus V0X donc la vitesse initiale T plus donc la position initiale qui est X0 donc comme on a dit donc à l'instant T égale à 0 la position initiale c'est 0 la vitesse initiale donc c'est 5 mètres par seconde donc je peux noter donc V0X ici par VA donc c'est la vitesse initiale donc on peut faire tout simplement l'application numérique donc nous avons 1 demi AX donc l'accélération calculée donc dans la première question c'est 5 mètres par seconde carré T carré donc plus donc V0X donc c'est 5 mètres par seconde 5 T X0 donc c'est 0 et finalement donc on peut écrire que X de T égale 5 sur 2 donc c'est 2,5 T carré plus 5 T donc voici la réponse pour la première partie de la deuxième question l'équation horaire du mouvement donc puis donc l'équation de sa vitesse on va tout simplement dériver donc la vitesse c'est la dérivée par rapport au temps de la position donc dans ce cas X de T c'est tout ça donc la dérivée donc ici c'est 2 fois 2,5 c'est 5 T plus 5 l'équation horaire l'équation horaire de la vitesse V de T égale 5 T plus 5 donc voici la réponse à la question 2,1 donc passons maintenant à la deuxième question de cette partie c'est donc il faut déterminer la vitesse au point B donc la vitesse en ce point là sachant que donc la distance entre A et B c'est 2 mètres donc au point B on a XB égale à AB égale à 2 mètres pour trouver la vitesse au point B donc on va utiliser les équations de mouvement que nous avons trouvé ici pour le point B d'accord donc voici les deux équations donc on va remplacer tout simplement ici la valeur de XB c'est 2 mètres donc c'est 2 égale à 2,5 T carré plus 5 T donc VB de T donc c'est ce qu'on cherche donc dans cette égale dans cette deuxième question donc on cherche la vitesse horaire du mouvement V B de T donc il reste ici à déterminer T et T donc on peut la déterminer à partir de cette équation-là qui est une équation de second degré donc 2,5 T carré plus 5 T moins 2 égale à 0 donc c'est une équation de deuxième de second degré donc il faut calculer le discriminant delta delta donc c'est quoi ? c'est B carré donc 5 au carré 25 moins 4 fois A donc qui est 2,5 fois C qui est moins 2 donc en calculant ça on trouve que delta égale à 45 que delta égale à 45 donc delta est positif nous avons deux solutions donc la première solution c'est T égale moins B donc c'est moins 5 plus racine delta donc racine de 45 divisé par 2 fois A donc 2 fois 2,5 c'est 5 donc racine 45 c'est à peu près 6,7 donc 6,7 moins 5 ça nous donne quelque chose qui est positif l'autre solution donc je dois mettre ici moins donc moins 5 moins quelque chose ça doit être une solution négative qu'on ne peut pas utiliser pour le temps le temps est toujours positif donc voilà notre solution qu'on va utiliser pour chercher T ici et donc ce qu'il reste à faire donc de remplacer T dans l'équation de la vitesse au point B donc VB de T égale à 5 fois T donc T c'est moins 5 plus racine 45 sur 5 plus 5 donc puisqu'ici nous avons donc la multiplication on peut simplifier 5 avec ce 5 là ce qui reste maintenant c'est moins 5 plus racine 45 plus 5 donc je peux simplifier aussi moins 5 avec 5 et je trouve finalement VB de T égale racine 45 que je peux écrire aussi comme donc VB de T donc racine 45 c'est quoi 6,7 mètres par seconde donc voici la réponse à la dernière question la vitesse au point B de T